Yop, tout le monde est bienvenu dans l'épisode 3 de Cauchemar en guitare. Vous êtes actuellement dans une série de vidéos où un gros noob comme moi va devoir construire et fabriquer sa propre guitare signature. Donc si vous avez loupé les deux premiers épisodes, je vous ai mis les liens des vidéos en description si vous voulez suivre l'aventure dans son intégralité. Bref, détendez-vous, prenez une petite boisson, passez un bon moment et c'est parti ! Et bien, encore avec l'ami le master build, Julien, du coup, pour... Alors cette fois-ci, je crois que c'est quand même une étape un petit peu costaud, non ? Ouais, c'est la partie, on va dire, qui fait le plus peur à tout le monde, c'est le frétage. Voilà, donc je vais moi-même frêter ma guitare, enfin le manche de la guitare. Donc le frétage, c'est les petites frettes au cas où on rappelle quand même... Alors là, pour l'instant, je ne vois pas les frettes. C'est les petites barrettes de case en case. En plus, là, on a, on l'avait dit, un plan avec les frettes un peu sur le côté. Bon, ça ne change rien au frétage, je l'imagine. Ouais, c'est un peu plus pénible parce qu'il va falloir que tu tournes un petit peu ta presse. Bon, et alors du coup, tu vas m'expliquer tout le process, parce que là, je vois, comme tu l'as montré, des... Des frettes. En fait, les frettes, on les achète, nous, c'est des grandes barres. C'est un alliage avec 18% de nickel, voilà. D'accord, de la Diamantium comme Wolverine. Voilà, tout à fait. Ok, super. On va les couper, donc là, en fait, on va toutes les couper à la taille de chaque frette, de la 1 à la 22. Ah ouais, donc là, il y a du taf. Donc, il y a un peu de taf, on va tout couper, on va leur donner un petit peu de jeu. Donc, ça veut dire quand même, c'est le boulot le plus costaud, non ? C'est un boulot qui est long, minutieux et qui demande de l'application, mais qui est réalisable par tous. Donc, encore une fois, comme je suis un petit peu brut avec mes mains, et bien, on va essayer de voir comment ça marche. Tu vas venir accrocher ta frette devant. En fait, là, tu la présentes juste pour faire la coupe. Ah ! Tu laisses de chaque côté, 2-3 mm avant de la couper. Prends ta pince là-bas, cette pince coupante. Ok. Dans ce sens-là, tu vas venir couper ta frette comme ça. Ça fera ça, en fait ? Voilà, comme ça, en fait. Je vais te le faire la prendre. Ouais, voilà, on va faire ça. Donc, tu la présentes comme ça. Parce que là, on n'est pas sortis, sinon. Voilà. Tu viens présenter ça. Ah, ok, tu viens par dessus. Tac, tu coupes, tu la tiens, tu reposes ta frette là-bas. Tu vas faire la prochaine. Tu sais qu'elles sont présentées. Et puis, moi, je me suis fait un petit rack, ce qu'on appelle un petit rack à frette. Donc, 1 à 24, tu les poses, tu les alignes tous, et après, on viendra les travailler. Oh là là, c'est magnifique. Et bon, on y va, alors ? Allez, c'est petit. Donc, du coup, là, j'en suis à la 2, monsieur. À la 2, ouais, tout à fait. En fait, tu vois, je n'ai pas le coup de main comme toi. Mais bon, c'est pas très long. Donc, tu vois, laisse dépasser un petit peu. Un petit peu. Ouais, il faut toujours que tu te laisses un peu de marge. Euh, ouais. Non, dans le sens. Oh là là. Non, non, dans le sens. Attends. Moi, je suis presque gaucher. Ah, bah, comme ça. C'est là où le cauchemar, comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Donc, j'y vais. Je laisse. T'as vu comment je tremble. T'es trop loin, là ? Prends-en moi. Ouais, comme ça. T'es trop long. Et là, je suis trop loin de l'autre côté. Ouais, mais c'est pas grave. Et là, on est bon ? Ouais, vas-y. Non, mais je te fais des gâchis, là. Un peu, ouais. Rack à frette. Merci. Au revoir. Allez, là, on est bien, là. Là, avec les chutes que tu me fais, on peut avoir à fretter un banjo, avec. Ou une mandoline. Tu sais, moi, j'ai une autre technique. Je me pose comme ça. Ah, bah, non. Non, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Là, on est bien. Ouais, on est bien. Je commence à prendre le pli, c'est bon. J'ai mis combien de temps pour faire 11 cases ? 1,2,3. J'ai dû mettre... On n'a pas calculé. Ah, bah, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes avec mon regard. Tu vas faire 12, 13, 14, 15. Et on va voir si tu fais plus vite que moi. Allez. On va voir s'il va plus vite que moi, le master build. Bon, te presse pas, t'inquiète pas. Non, non. Ah, oui, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. Bah, oui, tu m'étonnes si moi, quand je commence à faire une guitare, en même temps, il y en a pour 10 ans. Donc là, on est à peine à, ouais, une minute. Donc, si vous aussi, vous voulez essayer de frêter, eh bien, n'hésitez pas à contacter Wild, qui propose une petite formation, ou grosse formation au final, parce que c'est quand même de la grosse formation. Lutterie, mise en place. Bon, vous ne serez pas un master pour l'instant, mais il y a moyen. Donc, tu as fini en, bah, une minute 20. Le même nombre de cases. Tout va bien ? C'est ton record ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Alors, c'est quoi l'étape d'après, monsieur ? Donc là, on a une autre pince qui va permettre de faire une petite coupe. Ta fret, c'est là où c'est toujours ta dôme. De ce qu'on appelle, c'est le pied. D'accord. Donc là, on va couper un petit bout avec ses extrémités, histoire de venir dans cette entaille. C'est encore plus précis, alors. Voilà. Tac, tu vois, j'en coupe, tu vois, tu vois ce que ça fait ? D'accord. C'est une petite entaille. Ah, ok. Donc, voilà. Oh, mais là, c'est méga précis, là. Et là, tu vois, on est pile poil à l'entaille. Elle commence à rentrer, tu vois, dedans. Là, elle se tient toute seule. Et là, petit à petit, on va juste, sur les extrémités, la maintenir. On pourrait le faire carrément au marteau, si on n'avait pas la presse. Ok. Et là, on va la presser, avec une presse qu'elle est dessus. Donc, tu vois, la presse, elle a l'inverse de la fraise. Et là, on vient appuyer. Tranquillement. Tranquillement, sans trop forcer. Et là, elle est frétée. Et là, on est frétée. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, en fait. Ah non, il n'y a pas de colle. Si les entailles sont bonnes, on ne met pas de colle. Il y a des gens qui mettent de la colle, des fois, moi, je n'en mets pas. Et là, on va se remettre bien perpendiculaire à la touche. Ok. On coupe et on pousse toujours la chute sur le bas. Ok, non, mais il y a trop de détails. Parce que sinon, on relève la frette. Et tu la, ça sert. Et du coup, ça sert à rien. Ok. Alors, si je suis totalement franc avec toi, je n'ai rien compris à cette étape-là. Parce que, enfin, j'ai compris ce que tu faisais faire, ce que tu voulais faire, mais j'ai peur de faire une connerie, en fait. Non, mais c'est obligé, parce que chaque fois que je le fais faire à quelqu'un, qui n'a jamais freté, c'est que la pince, elle a vraiment une forme qui est faite pour ça. Et il faut bien capter de mettre bien le dôme dans le creux. Oui, mais le dôme, déjà. Le dôme, c'est le dôme. Le dôme, si tu vois, c'est le haut de la frette. Oui, c'est le haut de la fin, d'accord. Ou la corde à poser quand tu joues. En fait, c'est comme si tu prenais par deux. Je la prends sur la tranche. Ah, tu penses sur le côté, d'accord. Voilà, sur le côté. Et là, tu viens, ça, c'est un petit cutter. Et là, j'ai un pilier. Là, j'y vais, là. Non, tu vois, tu ne l'as pas calé. Je vois, je vois. Voilà. Là, je cale. Voilà, tu cales. Et là, attends. Voilà, là, je suis bien. Voilà, t'es bien. J'ai compris. Et là, je peux y aller, il y a trop de distance. Vas-y, vas-y. Il faut serrer ou c'est noir ? Non, vas-y. Voilà. Ok. C'est un peu comme un coupon, quoi. Ouais, c'est violent. Ouais. Et donc là, t'as fait ton pied de frette. T'as coupé ton pied de frette. Vous voyez les détails minutieux du truc. On prend le petit marteau. Japonais. Ok. Japonais, d'accord. Ok, ok, ok. Côté plastique. Côté plastique, ouais, pour ne pas veiller la frette. Essaye de bien faire à chaque fois les deux extrémités. L'autre côté, pareil. Là, c'est ça, la nation. Ce qui est ouf, c'est qu'on est vraiment entre, tu vois, t'as vu, on avait les machines, l'électronique, le truc, la première nation. Et là, le travail est très artisanal. On est vraiment entre les deux chez vous. C'est ça qui est très, très bien. C'est pas tes droitiers, les gauchers ? Ah, moi, je suis les deux. C'est le problème. Ben, prends ta main droite, là. Mais là, on est à deux. T'as vu, tu m'aides comment je fais, sinon. Ben, tu feras la troisième après. Là, je vais bien. Mais non, t'appuies, tranquille. Tu forces. Voilà. Yes. Un petit peu plus encore. Donc, la coupe, tu te souviens ? Non. Pas comme ça, mais c'est comme... C'est perpendiculaire. Sur le côté. Voilà, sur le côté. Et je vais vers le bas. Voilà, tout à fait. Pour ne pas relever la frette. Et pareil, de l'autre côté. Ok. Une frette, 5 minutes. Bon. Bon, ce qu'on fait, c'est que je vais me mettre dans l'action. Je vais me concentrer en mode ninja, avec le marteau japonais. Je vais fretter tranquillou. Il va quand même m'accompagner, sinon c'est la misère. Et puis, on voit ce que ça donne à la fin. Bon, il m'a laissé tout seul pendant quelques secondes. Et j'ai quand même fait une bêtise. Ça veut dire que j'ai, je ne sais pas si vous entendez, marqué là. Enfin, j'ai fait, voilà, une bêtise. Alors, est-ce que ça se voit ? Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a une petite trace. Bon. Donc, je ne suis pas tout seul. En fait, il est juste là. Comment tu vas rattraper ça ? En fait, du coup... Parce que là, il y a une petite marque relou. Ce qui n'est pas très grave, c'est qu'il a fait une petite marque. En fait, c'est que la presse s'est décalée. Elle est venue marquer le bois au lieu de rester sur la frette. Donc ici, on va mouiller très légèrement le bois. Oui. Avec un petit chiffon et avec un fer passé, avec de la vapeur chaude. En fait, on va relever ce truc. Oui, c'est assez fou. En fait, c'est une technique d'ébéniste qui m'a montré. En fait, tu chauffes, hop, en fait, ça s'inverse. Ça fait de la vapeur. Et en fait, le bois qui est enfoncé remonte. Ça ne marchera pas si ça a arraché. S'il n'y a plus de bois, on ne va pas le ralenté. Et après, tu le replonces tout doucement. Et après, en fait, le bois, il va à l'inverse faire un dôme, enfin, faire une bosse. On va revenir pour rester la bosse. Les gars, voilà quoi. Allez, on continue le freighting. Ça marche sur le bois brut, voilà. Pas sur les vernis. Voilà, ne prends pas Talespo, là, 6700 euros. Il m'a dû le faire à passer. Non, non. Bois brut. Bref, on continue. OK, les gars. Manche fretée, OK ? Headless, fretless, tout ce que vous voulez. Le manche est terminé. Bon, j'avoue, je n'ai pas tout fait. Il a fait un petit peu la fin parce que j'avançais vraiment très lentement. Mais j'en ai fait pas mal quand même. Donc, une fois que le manche est freté, il y a le pot poli, ponçage. Ponçage. Il faut un petit vernis de finition, etc. Pour qu'il soit, voilà, sonctueux. On veut dire ça comme ça. Et ensuite, eh bien là, maintenant, il faudra passer à l'électronique. Donc, j'ai peur de me cramer les doigts. L'électronique, à part faire tout exploser, je ne sais pas. Allons voir comment ça se passe. Électronique. OK, on se retrouve pour une étape, eh bien, très importante. J'ai envie de dire, on se rapproche du final. OK ? C'est ça, mon Dieu. Donc, on est avec Georges. Oula, on va s'occuper, je pense que vous l'avez compris, de l'électronique. Le problème, c'est que je vois des plans comme ça, d'électronique. Donc, je... Voilà, d'accord ? Quand vous voyez le truc, c'est un petit peu pour... Alors, je pense que pour toi, c'est très simple à comprendre. Surtout sur ces micros-là. D'accord. Bon, ben voilà. On peut enficher directement sur le micro. Il n'y a rien de complexe, là. Pas plus simple. Des petites couleurs, des petits numéros. C'est comme un meuble Ikea. Donc, tout va bien. À peu près. Voilà, là, on est bien. On va vous expliquer un peu tout ce qu'on a appris. Donc, toi, à la base, on t'avait vu où tu étais dans le concept modélisant de la guitare, à la base. C'est ça. Mais tu t'occupes aussi de l'électronique. Aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les micros ? On a pris quoi ? Enfin, c'est plutôt en mode de te dire, mais c'est... Oui, c'est plutôt toi, c'est toi qui les as choisis. On est parti sur les Fishman Fluents. Je ne sais pas si tu connais à la base, ces trucs-là. C'est peut-être plus les micros... J'ai découvert ça, en fait, avec ta commande. OK. Donc, on est sur une 7-cordes. C'est des Fishman Fluents, donc modernes. En gros, si vous voulez, il y a Tosina Bazi, Stéphane Carpenter de Deftones qui utilisent ce genre de micro. Après, eux, ils en font une signature. Donc, en fait, on est là pour écraser des têtes. Fishman, très puissant. Pourquoi c'est simple, en fait ? Qu'est-ce qui fait que c'est simple ? Parce que derrière, il y a des... Ouais, en fait, tout est numéroté, quoi. Parce qu'on est en fichable, tu vois. On se retrouve avec des petites fiches, des petites couleurs, pour le net, pour le bord. Ouais, OK. Donc ça, quelqu'un qui veut changer ses micros à la maison, ça va ? Juste côté micro, ça va. De l'autre côté, on se retrouve, comme sur une guitare normale, avec des soudures. Ah, il y a la soudures. Ah, oui, tu vas faire de la soudures, oui. Ah, bon, ben voilà, très bien. Eh bien, on est parti. Première étape. Allons-y, je te suis. Avant la première étape, excusez-moi, on va aussi faire le choix de tout ce qui va être potard, esthétique, les boutons et compagnie. Il y a même des petites têtes de mort, regardez. On verra si on fait des choses un petit peu méchantes ou pas. Il y a du noir, enfin voilà. On va essayer de choisir un truc parce qu'après, on va voir la finition et le petit logo hyper classe, ça, c'est chic, wide, qui sera une petite plaque collée. Donc ça, c'est génial. Donc, première étape, vas-y. Première étape, on positionne l'électronique. Pour ça, on va retourner. Ah, rien, surprise. Oh, une plaque. Je te laisse l'ouvrir. C'est commencé, commence. Allez, j'ai mon petit. Allez, j'ai mon petit. Ça, on l'avait vu dans les épisodes précédents, elle est checkée ou juste avant, je ne sais pas. On va la mettre aussi de côté. Tiens, je te la laisse. On va mettre en position, histoire d'avoir un câblage le plus propre possible. Ok. Propre, c'est pas mon mot d'ordre, mais vas-y. On va essayer de faire propre. Voilà. Là, je fais ça. Il y a un sens. On va les orienter... Vers le nord. Vers le nord. Non, vers le nord. Comme ça. Tu sais que je n'ai jamais su à quoi servir une rondelle, dans ma vie. Éviter d'abîmer le bois avec ton écrou, par exemple. D'accord. Alors, pourquoi sur les guitares, en général, j'ai toujours ce problème ? D'accord, je vais te faire avec toi. Eh bien, toujours les rondelles du jack, par exemple, ça bouge, il faut les resserrer à la main. J'ai toujours ce problème sur toutes les guitares. Tout le temps. Alors, la plupart des cuvettes de jack sont bombées, arrondies. D'accord. Et du coup, visser un écrou plat sur une cuvette bombée... C'est pour ça que ça bouge tout le temps avec le temps. Forcément, si tu la serrais complètement, tu viendras aplatir ta cuvette. D'accord. Donc, je visse. Et là, ça tombe bien. Magnifique, non ? C'est normal que, comme d'habitude, avec moi, ça ne visse jamais. Mais non, mais vous ne me croyez pas quand je vous dis que je suis... Non, mais vous croyez quoi exactement ? Ce genre de gars, quand il tombe en panne, il ouvre le capot, il s'en fait un peu l'illusion devant ses enfants. Non, mais c'est... Je crois que ça a chompé. Non, mais c'est clair. Moi, si je tombe en panne, je ne sais pas quoi faire. Ce qui se passe. Ça, c'est un marteau. Merci. Un marteau, oui, cruciforme. Mais tu vois que tu n'es pas à l'aise dans la gestuelle déjà. Oui, bon, la position n'est pas très pratique. On appelle ça une chelouterie dans le jargon. Oui, tu disais ce petit outil. Ça, c'est un outil, ça. Ça, c'est un outil qui s'est pas le vent. Ah, putain, mais c'est ça que je veux depuis des années. Qui va te servir à serrer le boulon. Enfin, c'est un boulon. Non, c'est pas un boulon. C'est un écrou. C'est un écrou. C'est un écrou. Bon, trêve de plaisanterie. Je te cache pas, pour une première soudure, c'est pas la plus facile. Non, alors moi, je l'avais soudé en quatrième, tu sais, au cours de technologie. Tu soudes et on avait fait un porte-clés lumineux. Bon, moi, j'avais fait une trousse, mais... Une trousse en soudure ? Non, non, non. En tissu, nous, c'était un petit outil ou turque. Alors moi, c'était, voilà, donc écoute, on va voir si j'aimais bien ça, l'odeur. Maintenant, la technologie. L'odeur, c'est pas dur. Ça, c'est pas compliqué. Ah, ça, ça s'appelle un fil à dégûter. Non. Ah. Là, pour l'instant, je l'ai juste coupé et il va me manquer une lame de cuteur pour pouvoir dénuder. Ah, t'as pas le truc à dénuder ? Ah, pas pour ces fils-là, ils sont trop fins. Ah, sinon ça casse. Alors, techniquement, moi, j'utilise mes dents pour dénuder. J'ai un espace entre les deux dents du milieu qui est précisément à la taille d'un câble. Donc là, on se remarque sur ces fils-là, tu vois, ça, ce sont tes micros, en fait. D'accord. Le gros fil, ce sont tes micros. Les petites pattes qu'on voit ici, elles sont cachées tout en dessous. Ah ouais, attendez, c'est chaud, grosse main. Je ne savais pas si on n'allait pas redémonter les potards pour les saouler. Parce que c'est un peu inaccessible quand même. Ça se fait, mais nous, on va dénuder ça parce qu'on a un fil qui vient à la masse et un fil qui vient ici. D'accord. Donc là, je fais une petite entaille. En fait, tu fais tourner ton câble autour du... Sur la lame, avec la grosse, c'est peut-être plus simple. Ouais. Tu tiens ta lame et tu viens juste faire tourner tout doucement. Vraiment, tu les fleurs. Ouais, mais t'as vu, moi, je suis... Ouais, comme ça. Ouais, essaie de le plier, toi. Alors, ça me fait penser quand j'étais avec Julien où il mettait 5 minutes pour un truc. Et moi, je mets 20 ans pour la même chose que toi. Ouais, d'accord. Ah, c'est bon. Je l'ai. Ok. Non, mais même ça, c'est dégueulé. Il t'en manque un petit peu. Non, mais même ça, c'est dégueulé. Voilà comment il rigole. Vous rigolez tous deux. Même ça, c'est dégueulasse. Salut, je t'ai coupé la tresse. Tu m'as coupé la tresse. Non. On a coupé une bonne partie. Bravo. Non, mais vous vous rendez compte ? Je ne fais pas exprès, c'est ça le problème. C'est quand même dingue de jamais arriver à faire quelque chose de manuel. C'est moi qui ai fait ça ? Ouais. Ça, c'est tout ce que t'as coupé. Non, mais c'est pas possible d'être aussi naze. Ok, chef. Et c'est là que tu soudes. Oui. Directement ou tu veux faire un essai ? Non, direct. Tu nous as une petite sensation face caméra, d'avoir la soudure ? Ouais, d'accord. Il y en a qui pensent que c'est simple de souder puisqu'ils le font tous les jours. Mais encore une fois, ça fait au moins 15 ans. Donc ne vous moquez pas de moi, on est parti. Ce sera la faute du prof de technologie. Voilà. Donc, je t'ai déjà passé le diable. Ok. Je vais passer le diable blanc ici. Ah, tu me l'as carrément. Je t'en ai passé dans les deux. Donc attends, je vais essayer de me rappeler. Tu t'es chauffé d'abord. Ça, comme ça ? Non, tu t'es chauffé déjà ta pièce. Ici. Et après, je pose dessus. Et après, tu veux appliquer ta soudure dessus. Si ta pièce est assez chaude, ce n'est pas le faire à souder. Tu dois souder, c'est la pièce. Mais on est bien là, presque ? Non. D'accord, merci, au revoir. Pour une première fois après 15 ans. C'est pas mal. Il en manque un petit peu, ta soudure. Je ne veux pas coller correctement. Il faut bien chauffer la partie que tu veux souder. D'accord, je pensais que c'est bien. Histoire que l'étain fonde sur la pièce et n'ont pas à le faire. Ah, oui, comme ça. Ça va ? Ça va. Ouais, c'est moins simple. Depuis le début, on nous dit juste, ça va. C'est déjà, c'est pas le... Ouais, quand même, c'est pas mal. Non, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, il y a environ 45 minutes, une heure de soudure. On va s'amuser, on va faire ça tranquillement. Et on se retrouve juste maintenant. Donc, à très maintenant. Double répétition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, le montage électronique est terminé. Enfin, presque. Donc, du coup, j'ai travaillé un petit peu. Pas beaucoup, parce que je suis fainéant. Mais c'est vrai que, voilà, Georges a repris un petit peu les choses, puisque, effectivement, il nous a fait... Je peux retourner ? Ouais. Il nous a fait un truc de quality x 1000. Digne de la NASA, presque. On a la pile qui est juste ici. On a, eh bien, vraiment un très beau câblage, pour le coup. C'est bien propre. C'est nickel. Donc, ça fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, monsieur ? Alors, on va plugger les micros. Ouais. Donc, il suffit de clipser. Il suffit de clipser en suivant les codes couleurs. Ouais, c'est mortal. Donc, moi, j'ai quand même hâte de parler des boutons. Tu sais, le gars veut aller à la finition tout de suite. Alors, vas-y, vas-y, branche les micros. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le blanc, c'est le noir, c'est le vert. Alors, regarde. Tu vois, le blanc en haut. Ouais, mais en haut de quoi ? Il y a neuf fiches. Ah, d'accord. Donc, t'es bien ici. Le blanc ici. Ah, output, ok, on est ok. Donc, le blanc ici. Et puis là, tu clipses, quoi. C'est ça. Sans casser. Bon, normalement, ça, c'est ça. C'est bon, là ? Non, il faut aller au fond. Ouais, tu dois pas aller au bout. Vas-y, fais-le. Je vais casser un truc. Comme d'habitude. Donc, là, on fait un truc propre. Voilà. On évite les nœuds. Super. Et là... Tu peux mettre ton micro en place. Alors, ça sera comme ça. C'est ça. C'est bon, c'est ça, parce que la marque est en bas. Alors, on peut faire un peu de bruit. Les gens aiment bien le bruit plastique, soi-disant. Il paraît que c'est satisfaisant. Donc, là, les micros sont montés. Ça commence à approcher un petit peu, eh bien, de la tronche finale. On va faire quoi, du coup, la plaque ? Le chevalet. Non, le chevalet. Alors, bon, les chevalets, c'est très particulier, puisque comme on est headless, il n'y a pas de tête. Donc, il n'y a pas de, voilà, de choses conventionnelles en bas. Enfin, si, ça devient conventionnel, du coup. Et du coup, c'est des petites barrettes, one by one, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, tic, 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 etc. Tu me fais le premier, on voit ? Allez. Ouais, ça, c'est le truc que je n'aime pas trop faire. Tu sais, quand c'est tout petit, les pas de vis, là, les trucs. Tu peux remarquer, tu as plein de clés qui sont vendus à l'unité. D'accord. Attends, c'est quoi ? C'est chaque clé par chevalet ? Oui, par chevalet, tu as des vis et la clé. Oui, en fait, tu as une clé par module de chevalet. Donc, comme ça, les réglages sont optimales. Donc là, en fait, grâce à la modélisation 3D, grâce après à l'usinage, etc., nos trous tombent parfaitement. Notre chevalet est magnifique. Parfait. Montage du chevalet et on revient vers vous. On a terminé quasiment l'assemblage électronique, etc., plus c'est bien le chevalet. C'est très simple, sincèrement, le chevalet, à mettre par rapport à d'autres, des Floyds, des trucs comme ça. Voici à quoi elle ressemble pour l'instant. Dites-moi à ce moment-là dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si c'était un bon choix ou non, ce petit verre grisé des familles qu'on aime bien. Elle est lourde là, ça y est. Ça commence. Voilà, ça commence. Maintenant, boutons ou pas ? Pigarde. Pigarde, oui. Et boutons, je sais, depuis tout à l'heure, peut-être que je suis dans l'esthétique pure, le truc qui sert à rien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de magie. Un, deux, trois, boum. Monsieur ? Magnifique. Déjà, le tour de magie est magnifique. Et en plus, boum, on a la bête. Et là, j'aime beaucoup. Donc voilà à quoi elle ressort. C'est ce que j'avais en tête dans tous les cas. C'est assez ouf. Même le gris ressort bien au milieu au final. Je ne pensais pas qu'on allait le voir avec tout ce qu'il y allait avoir dessus. Écoute, est-ce qu'on peut dire enfin bouton ? Allez, on met la trappe. Ça, c'est juste pour t'enmerder. Juste pour t'enmerder. Alors, la trappe, forcément, de finishing. Là, tu peux cadrer ça parce que ça, c'est somptueux, je crois. Magnifique. Ça, c'est propre. Les boutons. Allez, on va prendre un bouton. Les boutons. Là, c'est le moment de choix. Puisqu'ils ont, je vais vous montrer la caisse de boutons. On n'est pas ici pour rigoler. Ils ont ça en bouton, plus plein de caisses comme ça remplies de boutons. Le truc que tout le monde rêverait pour changer tous les matins. Donc, on a peu place un bouton d'ailleurs. On appelle ça comment ? Un knop. Un knop. Voilà. Pour la blague, petit bouton tête de mort. On ne va pas faire ça quand même. Non. Ça serait... Là, non, mais tu fais ça. Tu fais ça. Non, non. Ce n'est pas possible. Ensuite, on a... Bon, ben, on a des... Des chromes, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais... Parce qu'il n'y a que la tête en haut de l'U-headless, si tu veux. Où il y a du chrome. Mon chrome, j'ai un peu peur. Ça choque. Moi, je trouve que ça choque quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, voilà. On passe dans le sérieux. Le noir. Donc là, on a quelque chose de bien. On se la joue moderne. On verra après si je passe sur les autres. En tout cas, ce ne sera pas la tête de mort pour aujourd'hui. Même si on aime bien les têtes de mort. Et là, bien écoutez, voilà. On a la tronche finie à 50%. Parce qu'après, le manche, ça va tout changer. Et les cordes, etc. En tout cas, je suis hyper content du résultat. Là, voilà. L'idée qu'on avait en tête, qui était sur PC. Qui était dans vos mains. Qui était dans les machines, etc. Arrive en physique devant. J'espère que cette session électronique. Moi, tu vois, ce n'est pas ma passion, l'électronique, etc. Mais quand quelqu'un de pro t'explique, fait les choses. Et tu vois, le monter. La chose peu à peu, c'est toujours sympa. C'est toujours cool. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. De rien. Parce que tu m'as apporté plein de trucs. Tu m'as fait revivre les sensations de la technologie de 4ème. Donc, maintenant, je ne suis pas un pro. Mais je m'y connais un tout petit peu mieux dans la lecture. Que des fiches man fluides. C'est tout. Bref, on se retrouve très vite. Ok, les amis. J'espère que ce troisième épisode vous a plu. Et comme promis, on se retrouve dès demain à 18h. Pour le quatrième épisode. Et vous allez voir dans le quatrième épisode. C'est la fin de l'aventure. Où on vous révèle le monstre. La signature Wild Custom. La White Chelou. Telecaster, cette corde verte. Bref, en attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête bizarre. Et vous pouvez regarder quelques autres vidéos si vous voulez encore vous détendre. Ciao. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique